yo tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo toujours sur notre petit modèle sur zbrush donc là on va continuer donc j'avais pour projet de faire les jambes ensuite j'allais vous montrer dans une autre vidéo probablement le zmodeler qui est en fait un outil qui nous permet d'ajouter des formes plus géométriques un cube un cercle un disque par exemple pour ensuite avec le zmodeler on va pouvoir faire de l'édition de polygones donc faire quelque chose d'un peu plus traditionnel mais qui nous permettra de garder en fait une certaine forme géométrique notamment pour faire une sorte de casque par exemple on verra ça après ce que je vais faire aussi c'est ajouter des formes géométriques dans l'armure la combinaison dans les dans ses épaules là dans les bras etc des sortes de tubes des choses comme ça pour gare avoir un donné un peu de relief en fait au personnage pour pas simplement qu'ils aient que des surfaces comme ça pour qu'ils aient aussi un peu des formes un peu plus géométriques et dans dans l'ensemble mais on verra ça plus tard donc là je vais m'attaquer cette fois ci aux jambes ici pourquoi il a masqué directement ça on peut le laisser pour l'instant toute manière on va se mettre en solo pour les jambes donc nous voilà sur nos petites gambettes donc ben c'est comme d'habitude on va commencer avec clé build up et on va commencer à poser des formes ici et là pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à une combinaison comme toujours c'est très sommaire au début et puis plus on va avancer dans la sculpture plus ça va être dans le détail donc là je viens mettre des formes ici hop 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 je fais une simple construction au début ok donc on pose toujours des petites formes comme ça voilà je vais créer un peu de relief là je laisse faire un peu mon imagination pour l'instant là je suis un peu arrivé à la limite de la géométrie donc là je vais augmenter ma résolution je vais passer à 312 je vais redynamé chez si ça veut bien voilà là ça a marché je vois pourquoi d'habitude des fois ça marche pas et des fois ça marche hop on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus d'un peu plus dense au point de vue géométrie hop là j'ai pas trop d'idées pour l'instant on verra après les détails donc je travaille toujours en symétrie ah oui il y a aussi après important on va casser la symétrie plus tard pour éviter que ça fasse un peu trop factice parce que si on laisse tout en symétrie comme ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé en fait c'est bien d'avoir un peu de d'asymétrie mais on fera ça à la fin pour l'instant on s'occupe que de notre personnage dès qu'il est là là j'ai pas trop d'idées pour l'instant je commence à voir quelques formes apparaître je switch avec des moves avec des différents outils différentes brosses hop je vais venir réduire peut-être un peu ça prendre un peu de hèche polish hop de l'attaque ok standard on va venir creuser un peu là je vais creuser un peu là c'est pas mal tac ok ok ... 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 C'est à cause de la symétrie d'accord alors je vais vous expliquer un truc relativement simple c'est qu'en fait avec le mirror and weld on pourra de toute manière dupliquer alors attendez ce que ça a pas dû trop modifier on pourra de toute manière dupliquer en fait j'aurais pu travailler que sur une seule jambe depuis le début puisqu'en fait là j'ai désactivé la symétrie donc je vais vous montrer exactement ce que je veux dire je travaille dessus donc là il n'y a pas de symétrie donc là de l'autre côté en fait il se passe rien de l'autre côté de la jambe mais c'est pas grave vu que de toute manière je vais vous montrer un exemple vous voyez j'ai modifié cette partie là bon si je fais un recontrôle alt shift dehors on voit qu'ici il n'y a rien il s'est rien passé donc pour pallier à ça en fait j'aurais juste à mettre ici mirror and weld donc dans géométrie modified topology mirror and weld en x je reclique dessus et là et bien cela fait de l'autre côté ça a dupliqué cette jambe là de l'autre côté en miroir et donc comme ça en fait j'ai pas besoin d'activer la symétrie pour l'instant je peux travailler que sur une jambe et ensuite la redupliquer de l'autre côté à la fin donc ça me permet d'accéder aux zones qui sont un peu compliquées d'accès quand quand on a les deux jambes en fait voyez cette partie là elle est plus dure d'accès au début quand on a l'autre jambe qui nous masque un peu la visibilité donc je fais comme ça en règle générale je masque une partie et ensuite je reduplique la jambe de l'autre côté ok donc là c'est pas mal on va prendre un peu trim adaptative oula non c'est pas ça que je voulais c'était quoi que j'utilisais c'était H-Polish parce que trim adaptatif c'est un peu violent H-Polish c'est un peu plus souple je préfère H-Polish perso hop donc je viens un peu vous voyez faire des surfaces un peu plus planes ici hop c'est pas mal comme ça ici aussi peut-être faire quelque chose un peu plus plat vous voyez on peut aussi casser un peu les arêtes comme ça casser un peu plutôt la rondeur de l'objet comme ça revenir mettre un coup de de smooth de temps en temps faire un peu de pinch aussi ça va refaire des arêtes oui des arêtes plus propre ça vient un peu resserrer tout ça ce qui n'est pas mal du tout hop on continue tac on commence à voir des formes à paraître ici bah tiens je vais montrer l'insertion de primitive là je vais insérer une sphère ici donc je fais imm primitive que j'ai mis en dessous insert sphère là je vais venir me mettre à peu près au milieu de ce creux que j'ai créé et je vais venir ah oui c'est que je suis en solo donc c'est normal donc je crée une première sphère ici et quand je relâche solo en fait vu que je suis en ah ça n'a pas fait la sphère comme je voulais je vais désactiver solo je crois que c'est à cause de ça voilà là je vois la sphère donc en fait c'est quand vous mettez solo des fois on ne voit pas la sphère bref là je vais revenir un petit peu recentrer cette sphère donc je vais venir la mettre à peu près ici hop donc là je suis satisfait de ce que je veux donc je fais juste un contrôle hop ici donc là ça a juste désactivé le masque et si je veux refusionner le tout je refais un dynamesh je refais un ah bah si ça avait déjà dynamesh donc ça a quand même dynamesh donc là en fait c'est fusionné maintenant si je vois ici donc là ah non ça n'a pas dynamesh je ne suis même pas sûr que c'est dynamesh pour voir si ça a dynamesh je fais CTRL non ça n'a pas marché donc c'est encore le même problème que tout à l'heure c'est peut-être parce que euh je fais un mirror and weld là je fais dynamesh ah voilà c'est parce qu'en fait j'étais en j'avais une partie masquée donc je ne pouvais pas dynamesh donc j'ai fait un mirror and weld donc ça a dupliqué de l'autre côté et là j'ai pu dynamesh correctement l'objet donc là si j'enlève on voit bien que ça a bien fusionné en fait la sphère ici donc comme je l'ai dit tout à l'heure n'ayez pas peur de cette petite marque de soudure en fait ça fait comme des comme une soudure on peut tout à fait venir smooth tout ça après pour l'instant c'est que la première étape j'ai oublié de faire mirror and weld maintenant je peux remettre la symétrie vu que là je suis à peu près convaincu de ce que je veux euh l'insertion primitive c'est bon donc là on revient un peu d'âme standard ici peut-être un petit peu on va travailler ici on va travailler un peu hop si je mets un coup de dynamesh là 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 vous voyez j'aurais peut-être pu encore garder le masque pour l'instant ça va aller c'est pas trop des gros parfois je peux m'appliquer un petit peu plus avec mon stylet de temps en temps ça ferait pas de mal plutôt que de faire des gros pavés tout le temps et je peux essayer de faire des formats un peu plus propres voilà c'est pas bon c'est encore qu'une ébauche à ce stade voilà bon on a notre petit personnage qui commence à avoir des formes plutôt intéressantes et ressembler un peu à un espèce de personnage sorti d'un univers de science fiction on va quand même faire des trucs derrière là clé build up on va prendre une forme un peu plus élevée creuser par exemple peut-être pas clé build up on va passer en standard maintenant là je remets un peu de matière je renlève un peu tout ça on va faire des choses un peu plus rond peut-être hop ici ici on va peut-être un peu de matière là même standard on revient un peu creuser là la forme tac là je viens creuser ici un peu toujours dans ma recherche de forme un peu un peu extraterrestre le but c'est aussi que vous puissiez de votre côté facilement rentrer dans zbrush en fait là parce que vu que je fais quelque chose qui n'a pas de véritable proportion disons que je dois respecter ça permet aussi de prendre en main zbrush facilement en fait quand on va directement vers quelque chose de compliqué avec des vraies proportions à respecter ou alors par exemple si vous avez vraiment un dessin de votre côté avec vous voulez vraiment que ce soit exactement comme votre dessin vous allez très très vite contraint de beaucoup plus réfléchir aux formes que vous faites et à la manière dont tout ça va se mettre en place en 3d là on est dans une application vraiment libre en fait de zbrush on n'est pas contraint donc on peut y aller on peut mettre des formes et c'est vraiment pour moi ce que je préfère puisque ben on prend en main déjà le logiciel d'une part on est vraiment libre on est vraiment libre d'y aller de poser des formes de supprimer des formes c'est vraiment le meilleur moyen à mon avis de commencer et démarrer des projets en fait c'est pour ça que je vous conseille de votre côté si vous regardez cette vidéo de vraiment ne pas faire exactement comme moi là ce que je suis en train de faire mais plus d'improviser ce que vous vous aimeriez voir comme forme sur votre personnage ce qui est vraiment important au début c'est quand même de respecter les toutes premières proportions qu'on a mis en place avec le dessin et ensuite vous venez ici et vous créez vos formes ce qui vous plaît si vous voulez faire quelque chose de plus réaliste avec une sorte de combinaison spatiale plus réaliste vous pouvez tout à fait et je vous expliquerai aussi tout à l'heure justement comment insérer des formes plus géométriques on a vu déjà avec le imm primitif mais après je vais vous montrer avec le zmodeler comment ça fonctionne aussi on peut par exemple faire quelque chose de plus plat ici vous voyez clac donc là j'y vais tranquillement voilà là je continue un peu à sculpter tailler dans un peu comme si c'était un couteau là le H Polish on va vraiment venir mettre en place des formes on va vraiment venir mettre en place des formes on va pas avoir peur de de se faire la main un peu sur ce genre de design un peu hard surface le hard surface c'est ce que vous pouvez souvent voir dans dans les jeux vidéo type Mass Effect tout ça où vous avez des armures de plate enfin des armures de plate des armures plates justement type carbone un peu avec des formes très creusées d'un côté qui vont avoir des angles un peu qui vont partir un peu dans tous les côtés c'est ce qu'on appelle le hard surface en termes informatiques 3D on va dire donc là vous voyez je commence à voir tout ça donc là avec dame standard je reviens je viens creuser ici là on va peut-être faire on va commencer à faire des formes un peu creuser un peu sur l'intérieur pas avoir peur d'expérimenter on est là pour apprendre aussi vous voyez là je vais faire cette forme là on met des détails là on va faire un petit creux ici tac oups je voulais pas le faire tac donc là je continue là vraiment le dame standard avec une intensité faible permet vraiment de repasser en fait sur les traits de manière plutôt sympathique autre chose que je n'ai pas dit c'est que ZBrush bon ça je pense que vous en aviez que vous l'aviez compris mais ça utilise la pression du stylet donc si vous appuyez vous aurez quelque chose de plus important si vous allez plus doucement vous aurez quelque chose de plus fin en fait et ça c'est important quand vous installez votre tablette graphique alors si vous avez une Wacom c'est très très simple il n'y a presque rien à faire vous allez sur le site de Wacom vous faites télécharger le pilote il y a un pilote pour toutes les toutes les tablettes ensuite ça va le reconnaître automatiquement vous installez tout ça et automatiquement ça va reconnaître la tablette et après dans ZBrush vous n'avez strictement rien à faire au niveau du paramétrage après vous pouvez paramétrer via justement le pilote le logiciel fourni avec Wacom par exemple la pression si vous voulez plus ou moins de pression il doit y avoir aussi un moyen de le régler dans ZBrush mais honnêtement c'est pas la peine quoi de base c'est plutôt bien réglé là on voit que je suis plutôt pas trop mal pour l'instant là je regarde un peu comme ça et donc là on voit qu'on a quand même un petit perso avec des bras sculptés on voit qu'il y a des formes un peu géométriques moi c'est le genre de forme que j'aime bien en fait dans les personnages bon pour l'instant c'est encore très sommaire même si là on commence à se rapprocher de quelque chose de plutôt convaincant dans l'ensemble on va continuer peut-être un peu le bras hop donc je vais dans Subtool je change pour les bras là je vois qu'ici on va peut-être rebouger ça un peu voilà comme ça on peut vraiment avec Move vraiment bouger alors oui ça là on voit que ça dépasse un peu si je viens là ça n'ayez pas peur de toute manière on va on va le modifier après on va supprimer des parties on va couper en fait à la fin pour avoir quelque chose de plat au niveau des bras pour qu'on puisse évidemment bouger les bras sur cet axe de rotation en fait vous voyez on bougera le bras comme ceci vous connaissez ce genre de jouets j'espère quand même c'est ce qu'on appelle des disques joint d'ailleurs parce qu'à la base il y a des sortes de disques intérieurs qui permettent de faire des rotations donc là je viens sur dame standard là je vais continuer un peu mon bras là je vais mettre arrêter j'ai envie de le continuer un petit peu donc là je vais me remettre en solo ici là je n'ai pas besoin de masquer l'autre parce que je suis suffisamment éloigné on va dire mes deuxièmes bras contrairement aux jambes qui sont un peu plus proches et là j'y vais un petit peu plus doucement on va continuer un peu ici une sorte de délimitation vous voyez comme ça on travaille les formes et on commence à voir des choses plutôt originales plutôt sympathiques on revient sur dame standard on va peut-être mettre quelque chose d'un peu plus fin on pourrait faire on pourrait faire ici ce qui pourrait ressembler un peu à une main donc pour ça on va prendre dame standard je vais vous montrer ça et on va venir vous voyez faire des doigts comme ça juste sculpter comme ceci tout simplement et on va avoir l'impression d'une main déjà alors ça c'est pas grave de toute manière l'intérieur de la main on ne le verra pas trop une fois que ce sera imprimé en 3D n'ayez pas peur oups par contre encore une fois j'ai des l'API je fais un contrôle extérieur pour refaire un dame donc là on voit que j'ai des doigts qui commencent à apparaître un peu donc vu que c'est un personnage un peu cartoon on n'est pas obligé de faire des trucs précis on n'est pas obligé de lui faire 5 doigts par exemple on peut en mettre 4 ou 3 pour l'instant on ne va pas trop s'occuper de ce genre de détails on va lui faire un dernier petit doigt ici et finalement il aura une main plutôt humaine CTRL on va refaire un damech là vous voyez je viens faire un doigt comme ça maintenant je viens reproportioner un peu tout ça oui hop 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 je ne détends pas trop mal donc c'est des doigts plus gros que les autres mais franchement c'est pas ça ne se voit pas trop quoi Là on voit que c'est un peu gros, on peut tout à fait diminuer avec le Move, là j'ai une main un peu plus petite. J'ai peur que ce soit un peu fin parce que quand je vais l'imprimer en 3D, je vais faire quelque chose d'assez petit, donc il faudra faire un peu attention de ne pas faire des choses trop fines, ça c'est le seul obstacle qu'il faut prendre en compte si vous commencez à faire des trucs pointus, fins et qui cassent, faites attention parce qu'après ce sera plus compliqué à gérer en 3D, avec l'impression 3D, ce sera faisable, mais après dans le temps, il ne faudra pas que ça casse. On va faire quelque chose qui ressemble un peu plus à un pouce, ici, tac, tac, là on a quelque chose qui ressemble un peu à une main, donc là je vais continuer un peu à créer des formes, ici, là, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire là, on va créer une sorte de truc-là, sans trop me poser de questions, encore une fois, l'imagination c'est ce qu'il y a de mieux, edge polish, on va polish un peu ça, polish un peu ça, un petit peu, pas trop, là on avait déjà mis un coup d'edge polish avant, on peut faire un peu de pinch aussi, ici, hop, tac, là on a quelque chose d'un peu plus organique, je vais faire une insertion primitive, ici, par exemple, là je suis en solo, donc c'est normal, ça enlève le truc comme ça, donc là je vais venir le mettre là, et maintenant ce que j'aimerais c'est, vous voyez, faire une sorte de bouton un peu, ici, et je vais venir le dupliquer, donc pour le dupliquer, on fait, on appuie sur CTRL, et on vient bouger, en fait, l'objet comme ça, vous voyez, là je lâche CTRL, et je peux bouger, alors si je veux, par exemple, recentrer un peu le gizmo, là, il y a le cadenas ici, j'enlève le cadenas, et je fais, vous voyez, l'outil, là, le petit truc qui tourne, là, et ça remet le gizmo à zéro, en fait, donc là, je suis recentré, je peux rebouger, en fait, le gizmo, donc il s'agit de remettre le cadenas, après, une fois que vous avez fait cette opération, et vous pouvez, vous voyez, bouger votre primitif, comme ceci, ah, ça, c'est un peu pénible, voilà, on pourrait en faire un autre, ça, autosave, il est passé de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, sur l'autre main, donc là, j'en fais un dernier, ici, par exemple, voilà, on va venir un peu bouger, comme ça, voilà, là, c'est pas trop mal, comme ceci, on va le faire dépasser un peu, quand même, pour que ça, hop, hop, là, c'est pas mal, on dézoome un peu, pour voir un peu à quoi ça ressemble, tout ça, là, je suis convaincu, je fais un contrôle, hop, et là, il m'a rodinamesh, on peut le voir, ici, il m'a rodinamesh un peu tout l'objet, là, le gizmo, je vais le remettre par là, parce qu'en fait, ça tourne autour de cet axe, vous voyez, vu que là, maintenant, j'ai plus qu'un objet, vu que là, j'avais créé cet objet, il m'a mis le gizmo là, alors qu'avant, il était bien centré, c'est pour ça que je pouvais tourner correctement autour d'un objet, si je veux, par exemple, avoir accès un peu plus à cette zone, je peux enlever le cadenas, mettre le gizmo par là, remettre le cadenas, et là, on va voir que si je bouge, vous voyez, je bouge autour de cette partie-là, hop, et si je veux remettre tout à zéro, j'enlève le cadenas, je clique sur la petite maison, là, vous voyez, hop, il m'a recentré par rapport à l'objet, le gizmo, donc du coup, maintenant, enfin, le point de pivot, du coup, maintenant, je peux vraiment, vous voyez, retourner un peu comme avant, ça, c'est plutôt pas mal, donc je me remets en draw, même en draw, il garde ce point de pivot-là, hop, écoutez, on va continuer un petit peu, dame standard, hop, si vous avez des questions, si je vais trop vite sur certains points, là, je ne m'en rends pas trop compte, parce que c'est un aspect assez créatif de la 3D, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et à m'en faire part, sachant que là, ce sont mes premières vidéos sur cette chaîne YouTube que je viens de créer, là, donc ce sont mes toutes premières vidéos sur le sujet des Toys, j'aborderai peut-être d'autres sujets, peut-être pas que de la 3D, des choses peut-être plus concrètes dans d'autres domaines, le dessin, l'industrie du jouet, ce genre de choses, pour être intéressant aussi, des suggestions de chaîne aussi sur le sujet, là, vous voyez, cette zone, je ne vais pas trop le faire, ici, si, peut-être un peu, mais cette zone-là, on s'en fout un peu, parce que de toute manière, ce sera plat, à la fin, hop, je me remets là, enfin, quelque chose comme ça, il y en a le trace, ici, tac, on n'est pas trop mal, là, on a quelque chose de plutôt pas mal, ça fait un peu matelassé, vous voyez, ce genre de combinaison, un peu matelassé, ça donne cet aspect-là, quand on crée avec le dame standard, des formes comme ça, c'est plutôt pas mal, hop, là, on est pas mal, là, on va quand même faire de la géométrie, ici, hop, de temps en temps, un petit coup de smooth, quand je vais un peu trop vite, ça permet un peu de gommer, aussi, le smooth, c'est bien pratique, et vous voyez qu'assez vite, finalement, on a quelque chose de plutôt convaincant, il ne veut plus me faire de dynamesh, là, si, je ne sais pas, c'est un peu bizarre, cette surface-là, là, on voit qu'il y a des petites, je ne sais pas, bref, donc là, on est pas mal, vous pourrez utiliser d'autres, je ne vous ai pas tout montré, il y a d'autres brosses, évidemment, chisel, oui, il y a plein de brosses que vous pouvez utiliser, vous voyez, chisel, ça fait vraiment un trou dans le bras, là, je ne sais pas si c'est vraiment ce que je voulais, avec un smooth, léger smooth, ouais, ce qu'on peut faire, qui pourrait être marrant, c'est faire une insertion primitive, prendre un cylindre, et insérer un cylindre, là-dedans, donc là, je vais revenir avec la souris, il sera plus simple pour naviguer, parce que le problème du stylet, c'est que c'est bien pour, évidemment, tracer, mais pour naviguer, en fait, c'est un peu l'enfer, là, vous voyez, je vais essayer de mettre une sorte de cylindre là-dedans, s'il veut bien me créer un cylindre, de la longueur, voilà, faire, vous voyez, une sorte de cylindre comme ça, ben là, c'est pas mal, peut-être le faire ressortir un peu, comme ça, voilà, là, on est pas mal, là, je fais un contrôle, recontrôle pour, je ne sais pas s'il m'a dit de mèche le tout, c'est un peu le souci, il faut lancer plus, non, il n'a pas d'inamèche, parce que là, je le vois, donc ça veut dire que je ne suis pas en d'inamèche, ouais, là, je clique sur d'inamèche, et là, ça a bien marché, donc là, vous voyez qu'il m'a refait ça, donc là, je suis peut-être un peu léger, au niveau de l'inamèche, au niveau de la résolution, je vais l'augmenter un peu, oups, c'est pas ça que je voulais faire, je vais me mettre à 760 pour voir, d'inamèche, c'est un peu mieux, c'est déjà un peu plus net, vous voyez qu'il y a encore un peu cet effet de soudure, mais, comme j'ai dit, l'effet de soudure, c'est pas, ça se voit même pas, en fait, j'ai fait des tests, ça se voit même pas, en fait, quand on a pris mon 3D, voilà un petit peu, notre personnage, il commence à être pas mal, on va quand même faire un peu de géométrie là, avec dame standard, toujours, comme ceci, là, vu que j'ai augmenté énormément, la densité, la résolution, on voit tout de suite, qu'on a quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, mais, encore une fois, là, vu que notre but, c'est de faire un objet en 3 dimensions, en vrai 3D, en impression 3D, c'est pas très grave, si la résolution est basse, en fait, évidemment, il ne faut pas que ce soit complètement pixellisé, mais, ça se voit pas trop, en fait, ça, par exemple, vous voyez, si je zoom, on voit que c'est un peu pixellisé, mais, quand ça va être imprimé en 3D, ça se voit plus, et, j'ai évidemment droit à la tondeuse, en bas de ma fenêtre, comme, tous les jours, puisque j'ai un voisin qui a décidé de tondre sa pelouse, tous les jours, ce qui m'énerve, voilà, hashtag la campagne française, donc, on continue ici, de toute façon, je vais bientôt arrêter la vidéo, je sais pas si ça s'entend, mais, c'est vrai que c'est pénible, hop, je continue, je fais des formes un peu ici, voilà, il passe bien en dessous de ma fenêtre, c'est parfait, c'est parfait, hop, peu, peu, c'est bon, il s'éloigne, un petit peu, hop, donc là, je fais des formes, je sais pas si c'est vraiment ce que je veux, là, on peut laisser un peu, tac, vous voyez que ça fait un peu combinaison, un peu, là, je viens de, je viens de me remater Alien, de Ridley Scott, le fameux Alien, le meilleur film de science-fiction, selon moi, bien évidemment, ça ne regarde que moi, n'ayez pas peur, si vous trouvez qu'Interstellar est mieux, libre à vous de penser ça, mais pour moi, c'est Alien, et je remarquais justement que les combinaisons d'Aliens, qui sont d'ailleurs designées par Mobius, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, sont vraiment magnifiques, magnifiques, il y a des gravures, d'ailleurs, quand on regarde en détail, il y a des sortes de gravures dans la combinaison spatiale, la fameuse combinaison spatiale qu'ils ont au début du film, quand ils vont explorer la planète et le vaisseau, et j'adore vraiment le travail qui a été fait sur Alien, que ce soit le travail de Giger, ou tous les autres, tous les artistes, même Ridley Scott, ce qu'il a fait avec le film, c'est vraiment incroyable, et justement, ça permet d'ajouter le fait qu'il ne faut pas, que vous ayez peur d'avoir des références, des choses que vous appréciez, d'un point de vue cinématographique ou artistique, dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de Mobius, de Dorillet, c'est des choses qui sont importantes, de se faire une petite culture artistique, entre guillemets, sur ce qui vous plaît, ça peut être des jeux vidéo aussi, il n'y a pas de problème, des films, des livres, j'ai beaucoup de références littéraires aussi, qui me permettent un peu de me ressourcer, je suis un très gros fan de Jules Verne notamment, j'aime beaucoup Jules Verne, Lovecraft bien évidemment, Lovecraft aussi, j'aime beaucoup son oeuvre, donc ça c'est important, d'avoir des petites références comme ça, artistiques, ça permet un peu de, ben voilà, de se, de se motiver, tout simplement, de se donner envie, de créer soi-même en fait, hop, donc là on arrive à un point, on n'est pas trop mal, là je commence vraiment à entrer, vraiment dans le détail, mais bon, à ce stade là, on peut y aller, on peut aller dans le détail, il n'y a pas de soucis, je vais peut-être refaire un peu, ici, et plus doucement, tandis que la tondeuse revient, j'espère que vous appréciez, ces gens qui découvrent la joie du déconfinement, j'arrête de plaindre, j'arrête de taunter, c'est pas gentil, voilà, ensuite ici, hop, généralement, quand les tondeuses sont sorties, c'est que l'été n'est pas loin, du moins chez moi, déjà il commence à faire très chaud, là, dans ma chambre, j'ai été obligé de laisser tourner, je raconte un peu ma vie en même temps, j'ai été obligé de laisser tourner l'ordinateur, parce que je télécharge un logiciel, qui s'appelle le Conan Exile Dev Kit, qui permet de faire des mods, sur Conan Exile, parce que je fais beaucoup de mods aussi, le mod, c'est modifier un jeu vidéo, donc le Conan Exile Dev Kit, c'est un dev kit pour le jeu Conan Exile, et j'ai été obligé de le laisser tourner, au moins deux jours, même plus, jusqu'à ce que, oups, j'ai fait un trait, il ne fallait pas, jusqu'à ce que je m'aperçoive, qu'en fait, Epic Game Launcher, donc c'est le launcher de ce truc, sauvegarde bien les téléchargements, donc je n'avais pas besoin de laisser tourner l'ordinateur, parce qu'au début, je croyais que les téléchargements ne gardaient pas en mémoire, dans le Epic Game Launcher, mais en fait, si, du coup, j'aurais très bien pu éteindre l'ordinateur, et reprendre le téléchargement le lendemain, au début, je pensais qu'en fait, ça ne marchait pas, parce qu'en fait, ce putain de logiciel, désolé des grossièretés, ça m'arrive assez souvent, il fait 180 gigas, vu que je vis à la campagne, en Vendée, vous vous dites bien que, on n'est pas près de l'avoir, donc voilà, allez, on continue un peu, on n'est pas mal là, on n'est pas mal, on a des bras qui commencent, vous voyez, à avoir des formes un peu, un peu à la guilleur, à la alien, non, peut-être pas quand même, on ne va pas exagérer à ce point là, au niveau de la comparaison, j'entends bien sûr, mais, c'est plutôt sympathique, il a un peu, donc là, en fait, j'ai fait toutes ces formes, en fait, simplement pour, pour vous expliquer un peu, le fonctionnement, de ZBrush, si je voulais faire quelque chose, peut-être un peu plus carré, pas carré, mais un peu plus structuré, peut-être que j'aurais fait moins, de creux, tout ça, je serais peut-être moins allé, dans des trucs comme ça, un peu matelassés, là, c'était vraiment pour vous montrer, la géométrie, etc. la géométrie, justement, ici, je trouve qu'on est un peu léger, au niveau du dynamesh, je vais l'augmenter, ici, voilà, et donc, je vais reprendre un peu, là, où j'en étais, sur ma tenue, mon torse, magnifique torse, Oups, CTRL Z, toujours, pour revenir en arrière, quand on a fait une erreur, ou qu'on n'est pas satisfait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait, là, je lui fais des mini pectoraux, donc, c'est pas grave, vu que c'est une armure, oui, c'est que j'appuie, en même temps, sur ce foutu shift, donc, ça va faire, un espèce de trait, voilà, sur le côté, parce qu'en fait, j'ai le, il faudrait que je désactive, le stylet, en fait, il y a un bouton, sur le stylet, sans faire exprès, mais j'appuie dessus, en même temps, du coup, il fait une opération, que je ne veux pas, chaque fois, il fait ça, tac, ah, quand il n'y a plus la tondeuse, c'est le chien, qui n'est pas mon chien, mais c'est le chien du voisin, qui gagne, je ne crois pas que ça s'entende, voilà, donc là, je commence, vous voyez, à faire des détails plus fins, vous voyez, je commence à être, un peu plus fins, dans, dans le, dans la modélisation, on va dire, dans le modelage, il ne faut pas hésiter, à vraiment faire, des arrêtes, comme ça, faire des intersections, vous voyez, ça donne du relief, en fait, à l'objet, à l'armure, et donc, forcément, le résultat est, un peu plus sympathique, au final, là, le dessous, on ne va pas le faire, généralement, dans les jouets, le dessous, il est plat, on pourrait le faire, mais, là, ça ne sert pas trop, à grand chose, quoi, on va rester sur des jouets, un peu classiques, je vais faire, déjà, un petit peu de polish, là, un petit pinch, ici, un petit pinch, voilà, là, on commence à avoir, vraiment, quelque chose de sympathique, vous voyez, un petit personnage, un peu, un peu rigolo, je vais arrêter là, pour cette première vidéo, pour cette nouvelle vidéo, je pense, qu'il reste encore, un peu, le dos à faire, on continuera, dans une prochaine vidéo, et je vous montrerai aussi, le Z-Modeler, le Z-Modeler, qui est un outil, une brosse, spéciale, de Z-Brush, qui s'utilise, de manière différente, là, vous voyez, je recule, je regarde, un petit peu, je vois si, le résultat est plutôt convaincant, je trouve, c'est un peu de la gueule, je trouve, j'aime bien, voilà, après, c'est une question de goût, peut-être que certains n'aimeront pas, justement, ce sera à vous, d'expérimenter la chose, par la suite, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à plus tard, pour de nouvelles aventures, sur Z-Brush, salut tout le monde !